Daph Ayomi, Dhammaserhet Rosh Hashanah, et aujourd'hui Daph Kafret. Nous reprenons les deux derniers mots de la dernière ligne de Kafzayna Moutbet. Amar Abba, s'il a entendu Miksat Kiyab Abor, il a entendu un petit peu de la sonnerie à l'intérieur du puits. Donc lui, il est au même endroit que là où sonne le chauffard, c'est bon. Au Miksat Kiyab Abor, maintenant quand il est lui à l'extérieur du puits, il va entendre la réverbération, l'écho, c'est pas bon. Et pourtant on dit qu'il est quitte. Maintenant par contre, quand il a entendu Miksat Kiyab Abor, il a entendu un petit peu de la Tkiyab avant que ne vienne la colonne de l'aube, ça veut dire le jour. Ou Miksat Kiyab Abor, cette fois-ci il est lui à de ça. Alors Abba, il ne comprend pas. Amar, il vient et il dit à Rabba, il dit mais je ne comprends pas. Maïsana Atam, quand il a entendu dans la nuit là-bas, tu me dis qu'il n'est pas quitte, même s'il a entendu un petit peu après quand il faisait jour. Alors je vais dire. Ce que je voulais c'est que toute la sonnerie devait être en situation d'obligation, il n'y avait pas. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas quitte. Maintenant, quand il a commencé dans le puits, que ça allait, et après il a fini d'entendre en dehors du puits que ça allait pas, il n'est pas quitte, exactement la même chose. Il faut toute la sonnerie. En situation d'obligation, il n'y a pas. La Guimara, elle te dit non, ce n'est pas pareil. Non, quand c'est la nuit, ce n'est pas du tout le moment du chauffard. C'est Bayom, c'est marqué. Il dit maintenant, l'endroit du bord en lui-même. C'est le puits en lui-même. Ce n'est pas grave si on est dans un puits. Ça veut dire si maintenant quelqu'un, il va sonner du chauffard dans une cave de jazz. Ben oui, pour ceux qui... À l'intérieur de la cave, c'est un puits, on est quitte. Par contre, si tu entends du dehors de la rue et tu entends que l'écho, là, ce n'est pas bon. Donc, en somme, dans le puits, ce n'est pas si grave. Tandis que quand c'est un petit peu dans la nuit, c'est très grave. La Guimara nous dit, Alors la Guimara dit, mais je n'ai pas compris. On n'est pas en train de dire le contraire de ce qu'on a vu hier. Parce que regarde, on a quand même vu hier qu'il aurait entendu la fin de la sonnerie sans avoir entendu le début. Tu me dis qu'il est quitte. Et donc, on pourrait dire aussi la même chose, que quand il a entendu le début de la sonnerie, sans avoir entendu la fin de la sonnerie, il est quitte aussi. Alors la Guimara te dit, regarde, Tashma, nous on a vu que non, Taka Barichona, c'était dans le premier, par exemple, dans le céder des Malchouyot. Il a fait la première sonnerie. Et après, il a fait, vous savez, la première sonnerie de Tkia, maintenant, vous savez, c'est Ute. Et après, il a entendu et il a fait comme deux Tkia, mais en une seule, on a vu hier que c'était pas bon. En aucun cas, il peut bénéficier des deux, mais au maximum d'une. Pourquoi ça ne devrait pas lui servir pour deux ? Et la Guimara, elle nous dit, Tashma, Quand tu as besoin de deux Tkia, tu as besoin de deux Tkia. Tu ne peux pas dire qu'une longue qui en vaut deux, elle suffit. Alors la Guimara, elle te dit, Tashma, le son du chauffard qu'il a entendu, il est quitte. C'est l'écho qu'il a entendu, il est pas quitte. Amai, l'hippouk betrilat kia, d'après toi. Tu devrais entendre le début du son, avant qu'on ait le système d'écho qui va mélanger la voix. Alors la Guimara, elle te dit, regarde, on va changer d'avis, pas d'avis, mais on ne va pas expliquer pareil dans Rabat. Kikama Rabat, betokea veolele nafche. On parle d'un homme qui sonne pour lui-même, il n'a pas du tout envie de rendre quitte les autres. Il a commencé à sonner dans le puits, et pendant qu'il sonne, monsieur est un alpiniste, il est sorti du puits, et pourquoi il est quitte ? Parce que par rapport à lui, il est l'émetteur et le récepteur, là où ici, c'est comme si quelqu'un, il sonnait du chauffard en marchant. On dit, ouais, mais l'endroit où tu as commencé, c'est pas l'endroit d'avis. Mais qu'est-ce que ça te dérange ? Il peut marcher pendant la tkia, nous on a l'habitude de rester comme ça, pour le Kavodat Sibour, ou parce que ça aide la concentration. Mais s'il suit avec lui le chauffard en permanence, ça va. Alors Agmael nous dit, aziyachi maile memra. Agmael nous dit, ok, mais tu m'as donné un tirouz, maintenant c'est super pas chute. Alors Agmael nous dit, maudetema, zimnim de mapek reicha, vakati chauffard babor. Agmael nous dit, ben non, parce que tu pourrais imaginer que, il y a un moment où il a sorti la tête, mais le chauffard, qui est plus bas que lui dans le corps, il est encore dans le puits. Et là, tu dirais que les sons se mélangent, et qu'est-ce que tu réponds ? Kamashmalan que non, c'est pas grave. Agmael te dit, amara viuda, be chauffard shel ola, lo itaka. Bon, regarde, si maintenant il prend un chauffard, c'est une corne qui vient d'une bête, qui est, les enfants, vous m'avez mis une photo, mais vous m'avez mis un perroquet en plus. C'est un extra. Alors, regarde, il dit, s'il prend la corne d'une bête, mais d'où elle vient cette bête-là ? C'est un corban ola, par exemple. Lo itka, ve himtaka yatsa, on te dit, le chatrila ne prend pas une bête de corban pour faire ça. Mais si il a, mais si il a quand même sonné, il est quitte. Et ben chauffard shel shlamim, si c'était un chauffard d'une bête qui s'appelle shlamim, lo itaka ve himtaka lo yatsa. Oh, l'agmael veut comprendre. L'agmael nous dit, ma itama. Oui, alors l'agmael te dit, hola bat me'ilai, ve kevan de ma'alba, nafka la lechoulin. L'agmael dit, ça c'est une révision des mastertodes de Kotschim. Quand on prend quelque chose et on le détourne de sa sainteté, automatiquement, il sort en choulin. Donc, Sachakol, il vient d'avoir un chauffard kachère. Par contre, shlamim, de lave ne me'ilanin ou, il n'y a pas me'ila, il n'y a pas me'ila sur la bête. Pourquoi ? Parce que, par définition, le corbat de shlamim, toi et moi, on va en manger. Mais un tachem, quand le bête amigdash est construit, voilà, on achète tous les trois un shlamim et on va manger du basar kodesh, même à Yerushalayim, extra-muros, on a le droit de, enfin, intra-muros, on a le droit de manger dans tout le Yerushalayim. Et si le roi, le grand Beddine, il décide d'étendre de Yerushalayim jusqu'à Haïfa, et bien tout ça, ce sera Yerushalayim et on a le droit de le prendre. Donc, il y a quand même un interdit, un interdit, mais il y a des rabanans, oui, il n'est pas sorti, la bête, elle n'est pas sortie en choulin. Donc, ça veut dire ici, qu'est-ce qui va se passer ? Ça s'appelle, il n'est pas quitte. Il n'est pas quitte. Il nous dit, mais j'ai rien compris. à quel moment il a profité, il a détourné la sainteté, après qu'il ait fini de sonner, donc quand il sonne, il est encore dans l'interdit. Et là, il dit, il vaut mieux corriger et dire, dans les deux cas, que ce soit Ola, que ce soit Shlamim, il n'est pas quitte. Après, il a réfléchi, il a dit, non, en vérité, dans les deux cas, il est quitte. Ça, c'est un grand principe, c'est que, quand les Béné Israël, ils reçoivent une mitzvah, au moment où on réalise la mitzvah, on en a un profit, mais, on va regarder plutôt le fait qu'on a un jour, qu'on a une obligation, et que, quand on est dans l'obligation, on est en train de répondre à notre obligation. Ah, en même temps, on en profite, mais c'est pas un profit qui va être interdit. Le Béné Israël nous dit, « Amar aviouda, bé chauffard chez la Vaud Azoré, l'Oïdka, vim taka yatsa, alors on a dit, regarde, il a pris un chauffard qui a été consacré à l'idole. Maintenant, tout ce qui est consacré à l'idole, c'est, et, tout ce qui est consacré à l'idole, alors on n'a pas l'ordre d'en profiter. Qu'est-ce qu'on dit ? L'Oïdka, mais les quatre, là, oui, et on ne le prend pas. Pourquoi ? Parce que l'Avod Azoré, l'Avod Azoré, l'Avod Azoré l'a dit dans Shabbat, on la considère comme dégoûtant. Non, c'est un isour, c'est comme un isour de Basar Bechalav. Il fait, non, mais Basar Bechalav, c'est un isour de Isour Vééter. Dans l'Avod Azoré, les Chachamim, ils ont voulu mettre que béhémet, ça doit dégoûter. Et donc l'Avod Azoré, c'est dégoûtant. On ne va pas faire une mitzvah avec quelque chose qui est dégoûtant. Mais s'il est quitte, on a entendu le son d'un chauffard. Maintenant, si c'était chauffard, si c'était une ville qui a été incitée en majorité à servir l'Avod Azoré, et là, tout le bien, on va réunir, tout le bien, pas le butin, mais toute la propriété de la ville. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette propriété de la ville ? On va la brûler. Donc même quand elle n'est pas encore brûlée, elle est ce qu'on appelle Omedet Lesrefa. L'Oïd Kha, il ne faut pas qu'il sonne. Et si il a sonné, il n'est pas quitte. La Gemara elle lui dit comme elle est faite pour être brûlée, donc on va considérer comme si le chauffard il était déjà consumé, il n'avait plus la mesure. Parce qu'on va apprendre bientôt quelle taille doit avoir le chauffard. Alors on va dire de la même manière, si vous vous rappelez, on a vu dans Soukha, rappelle Ilan, dans Soukha on a vu, si c'était le loulave qui était un loulave interdit de profit comme l'Avod Azara ou de l'Iranid Kha, on considère que sa mesure elle est comme diminuée. Et donc c'est pas bon. Alors la Gemara elle te dit maintenant Amarava Amudarana Ami Khavero 1, il a dit alors tu n'es pas venu à la Bar Mitzvah de mon fils. Alors regarde, ça va être très simple. Oui. Et tous tes biens me sont interdits de profit en Eddare. Alors on dit Si c'est pour être quitte de la mitzvah, et bien c'est pas grave. S'il a sonné de celui avec lequel il avait le nez, d'air il est quand même quitte. Amudarana Ami Shofar. Oui. Et aussi, celui qui a fait, il a dit qu'il ne prendrait jamais le profit de tel ou tel chauffard. Pourquoi ? Toujours d'après ce principe là, les mitzvot n'achon qu'on en profite, mais nous on regarde le côté de l'obligation dans la mitzvah, et mitzvot l'avlé, c'est not n'itnu. La Gemara nous dit ici, Vamarava Amudarana Ami Khavero, celui qui a fait un vœu, il a fait un éder d'interdire quelque chose de tout profit de son ami. Oui. Et mazé alav khatat, me khatat, on a le droit, s'il est impur, d'une impureté de mort, de le purifier avec les eaux de l'ustral, bimotak shamim, on a le droit de faire ça en hiver, parce qu'en hiver, de se faire mouiller, c'est pas agréable, c'est pas un profit on va dire, c'est pas un plaisir de ça. Avalo Bimotak Hama, mais Bimotak Hama, il gagne une douche gratuite. A Moudarana Ami Mahayane, et quand quelqu'un a fait un vœu qu'il ne veut pas profiter d'un Mahayane, tovel bot vila chez le mitzvah, il n'y a aucun problème d'aller faire là-bas une vila de mitzvah, s'il était tamé, il peut aller là-bas dans le Mahayane. Bimotak Shamim, Avalo Bimotak Hama, pareil de la manière, parce que, en hiver, on ne peut pas dire que c'est un profit pour lui, Avalo Bimotak Hama, ça racole, parce qu'il a un profit. Alors la Gemara nous dit, oui, donc on voit ici, une alakhaméanienne et me'od, en rapport avec mitzvot, lavelet notnitnu, ça c'est ce que la Gemara nous dit. Shalchule les abouad eshmuel, et kafa'o ve'achal matzah. Alors là, c'est une sougiat summa. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il a fait une mitzvah, mais il l'a fait sous la contrainte. Alors, on l'a forcé à manger une matzah. C'est-à-dire, on l'a pris, on l'a ouvert la bouche, on l'a mis une matzah dedans. On l'a dit, nous, nous, kazaïd, kazaïd. Il l'a quitté. Et kafa'o man, la Gemara fait, attends, il n'est pas compris, qui l'oblige ? Il l'a kafa'o chèd, si tu dis que c'est un espèce de mauvais esprit, qu'il a forcé, il a mangé la matzah, va t'aniam et pourtant on a enseigné, aitim halim ve'etim chote, keseh ou halim, are you kepikar l'école d'varav, ou keseh ou choteh, are you kep choteh l'école d'varav, et il regarde. Quand il est, c'est quelqu'un qui, le pauvre, il est, il est, des fois il est bien, des fois il n'est pas bien. Il a une sorte de maladie, disons une maladie psychique, qui fait que, des fois il est fou, et des fois il est normal. Alors, etim halim, des fois il est tout à fait clairvoyant, et des fois il est fou. Keseh ou halim, quand il est en bon état, il est comme un homme normal, saint d'esprit, pour toutes les choses de la Torah. Ou keseh ou choteh, et quand il est dans sa période de folie, are you keseh ou tel'école d'varav. Alors la Gemara, elle te dit, amaravashi, shekafu par siim. Non, en fait c'est des goyims qui l'ont obligé, et lui, il n'avait pas l'intention d'être quitte de la mitzvah, il est quand même quitte, pourquoi ? Parce que les mitzvot n'ont pas besoin de kavana, égale. Quel que soit ce que tu dises sur le lechatrila, est-ce qu'au début il faut avoir la kavana ou pas ? Ici, qu'est-ce que tu vas dire ? Tu vas dire que, il a fait le geste de la mitzvah, c'est bon ? Ah, il n'avait pas la kavana d'être quitte. Ok, mais c'est d'air, mais ça va. Amaravazot omere, tokea, l'échir, oui, y'a de ça ? La Gemara fait, ben attends, j'ai pas compris. Un, il vient, il prend le chauffard, et il va faire des sonneries classiques, mais il fait ça pour s'entraîner à bien sonner. Tu dis qu'il est quitte. Alors la Gemara fait, oui, pshita, c'est exactement ce qu'on est en train de t'enseigner. La Gemara te dit, non, maudetema, atam, echol matza, amarachamana ve'ahal, la Gemara te dit pas du tout. Dans le premier cas, la Torah, elle t'a dit, il faut manger des mitzvah, des matzot, et ça raccol dans le geste, il a mangé des matzot. Par contre, avalacham, ici, oui, zikaron, troua active, ve'ahimit asegbe al-mahou. Il faut que la troua, elle évoque chez lui, comme le souvenir de la, de la, de, on va faire monter la cante du bélier de Yitzraq, et tout ça. Ve'ahimit asegbe al-mahou. Mais quand il est en train de s'entraîner, de faire ses gammes, il est mitaseg, c'est-à-dire qu'il n'a aucune kavana du tout. Kamashmalan, que ça ne s'appelle pas mitaseg, ça ne s'appelle pas qu'il n'est pas dans le coup. Et ça raccol, quand au moment où il sonne, c'était aussi par exemple l'heure de la tkia, et il a été quitte, et bien ça va, c'est bon, on va accepter. Donc tu vois ici que pour Rava, les mitzvot n'ont pas besoin d'une kavana d'être quitte. Il est en train de lire la Torah, il est en train d'apprendre le kumash. Et bien ça arrive le zman de krishme, ça arrive le zman de kreachema, il faut qu'il lise. Ve'igya zman amikra, et arrive le moment où normalement il doit dire kreachema. Im kiven libo yatsa, vim lo lo yatsa. La gammare te dit, si il a eu l'intention d'être quitte, il est quitte. Ve'im lav lo yatsa. Tu vois que là-bas, on a besoin de la kavana. Oumay la, et n'est-ce pas qu'on va dire que kivan libo la tset, donc la kavana dont on parle ici, c'est qu'il avait l'intention d'être quitte de la mitzvah, non ? Et la gammare a dit, mais pas du tout, c'est pas ça dont on parle. Lo, l'ikrot, il avait l'intention de lire la paracha, et c'est tout. Alors la gammare a l'ikrot, hayka kare, la gammare a fait, j'ai pas compris, tu me dis qu'il y a quelqu'un qui a l'intention de lire, et ben voilà, il a lu. Alors qu'est-ce que c'est que tu es en train de me dire s'il n'aime pas de kavana ? La gammare a nous dit, ibekore le hagiya. C'est même pas une lecture normale. C'est comme les sofrimes quand ils vérifient des mezuzots. Il y m'aime pas, en même temps, il compte les lettres, tu vois, et puis il dit, tiens, tiens, voilà, le bétecha, il doit finir ici, et il est en train de compter les lettres. Et là, ça s'appelle même pas une lecture normale. Ou tout simplement que sa maison, elle était à côté d'un béte à Knesset. Il a entendu le col, le son du chauffard ou le son d'un mégila. Même mitzvah, c'est l'amégila. Si il a eu l'intention dans son cœur, il est quitté. Là aussi, tu vas pas me dire, tu vas pas me faire le coup. Là ici, quand il a eu l'intention c'est l'intention d'être quitte de la mitzvah. Non, pas du tout. L'ichmoa, c'était d'entendre. L'ichmoa, vers Hachama, Agmaret fait même développement. Qu'est-ce que tu dis, il a eu l'intention d'entendre ? Ré de facto, il a entendu, non ? Alors, Agmaret te dit, savour, hamor be'alma'ou. Il dit non. Quand il a entendu le son du chauffard, il s'est dit, tiens, un âne. Bon, je ne vous conseille pas de prendre celui-là comme bal toke, quand il sonne du chauffard, on dirait un âne. Quel chauffard ? Peut-être il a eu, tu sais, les grands chauffards des témanis là. Mais mettre de loin, c'est un son tellement fort, on dirait, j'ai pensé en regardant l'Aghmar, des fois, tu sais, il y a des gros chauffards, tu as vraiment l'impression que c'est comme un klaxon. Il fait, oh là là, encore le voisin, pas religieux, il a démarré sa BMW. Peut-être que c'est ça le klaxon, tu vois, il a entendu le klaxon. Alors l'Aghmar, il nous dit, alors on a des cas maintenant, celui qui écoute, il a super envie d'être quitte, il a super envie d'avoir la cabana. Mais celui qui a fait entendre, lui, il n'avait pas l'intention. Ou alors, la cabana, celui qui sonne, il a l'intention, et celui qui écoute, il n'a pas l'intention, là, il n'est pas quitte. On veut, et que le monsieur qui écoute, et que celui qui sonne, il ait la cabana. Alors là, maintenant, regarde, je peux imaginer, dans le premier cas, il y a celui qui fait entendre, dans le deuxième cas, celui qui fait entendre, et il a eu, oui, la bonne intention, mais pas celui qui écoutait. Je comprends, parce que celui qui a écouté, oui, il pensait que c'était un âne, ou un klaxon. par contre, le nitkaven shomea, velonitkaven mashmia, celui qui, oui, il écoute, il a eu l'intention, et pas celui qui fait entendre. Et rimashkakhatla, j'ai pas compris le cas. L'avbetoke alashir, n'est-ce pas qu'on parle, au maximum de quelqu'un, qui est en train, de sonner, parce qu'il est en train, de s'entraîner, non ? Alors, l'agmara nous dit, dilma, deka manbah, nibuche. L'agmara te dit, non, behemet, et peut-être que là, il faut dire plus fin. En fait, il s'est entraîné, à faire, tu sais, des tatatata, tatatata, comme si c'était des aboiements, et c'est pas vraiment, la mesure, la mesure réglementaire, de l'at qu'il y a, et donc, on trouve une raison technique, pourquoi ça n'a pas marché. L'agmara, elle te dit, et amar le abaye, et la méata, ayoshen, bishmini, besuka, ilke, l'agmara fait, attends. Donc là, behemet, tu te rappelles qu'on a appris, souvent, le dine de baltosif, baltosif, ça veut dire que la Torah, elle a dit, tu rajoutes pas sur les mitzvot. Et maintenant, il y a quelqu'un, qui, qui, tu me dis, mitzvot, ouais, il n'a pas besoin de kavana. Alors maintenant, à l'inverse, ça va sortir une humra, à savoir, ayoshen, bishmini, basuka. La suka, c'est 7 jours. On n'a pas le droit de dormir, le 8ème jour, parce que c'est, nireke baltosif, on dirait que, lui, il pense que, la mitzvah, elle s'est trompée, il faut rajouter. D'accord ? Ilke, comme quelqu'un qui mettrait 5 parachutes dans les dphilines, tu vois. Alors il devrait prendre des coups, parce qu'il est ouvert sur le baltosif de la Torah. Alors l'agmaël répond, il dit, non, shani homer, mitzvot, mitzvot, an eino, au verre à l'eim, ela, bezmanam. Je dis, non. Quand est-ce qu'il y a un moment, pour être au verre baltosif, il faut que ce soit à l'intérieur du cadre, du domaine de définition de la mitzvah, dans les 7 jours, et là il rajouterait, mais s'il rajoute sur le 8ème jour, lui, il pense que, ça c'est pas bon. Par exemple, pendant le temps du riu, au lieu de faire 4 espèces, il dit, mais moi je pense que la Torah, has al-shanam s'est trompée, et il faut rajouter du romarin. Donc il fait les 4 espèces, et il rajoute le thym et le romarin. Pourquoi ? Parce que, à quoi ça sert ? Que du croc, il se décarcasse. Tu vois ? Il est fou. Il a rajouté une 5ème espèce, tu vois ? Mais ça, c'est dans le temps. Par contre, quand maintenant, il rajoute un jour de soukha, cheminé à serret, c'est comme s'il avait fait soukha, et après, en plein été, il dort encore dans la soukha. C'est-à-dire, ça n'a rien à rien. Il a un cachou avec soukha. C'est, on a dépassé le temps. Alors, la Gemarae nous dit, Et alors, il dit, regarde, ça aussi, ça c'est un kohen, il vient, et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, vu que la Torah, elle m'a donné la possibilité, et le droit, et le mérite, et le privilège, de bénir les juifs, je vais rajouter, je vais rajouter, une bracha de moi-même, par exemple, de quelle bracha on dira ? Kégon, Hachem eloké avotechem, Yosef alechem, kachem elestamim. Il y a comme ça, dans tous les bêtes à Knesset, quelqu'un qui rajoute. Talmud l'Omar, l'autre aussi fou à la davar, achèr anochim et tzavé et tchem. Ahaha, mais maintenant, regarde, kevan de barichle, oui, ça y est, il a fait la birka de koanim, maintenant c'est fini la birka de koanim, sur les secondes qu'il rajoute, et qu'Hachem, il vous donne, une fois, écoutez cette histoire, il y avait un Oumann, comme ça, il était comme le Gabay, il était super, il bénissait tout le monde, après que quelqu'un est mort, et une femme intelligent, il s'est levé, il a failli le tuer, il a fait, c'est l'obracha, alors il a rajouté, mais non, il a rajouté un truc en plus, donc l'agmara, il te dit, il a fait, sabir kat koanim, et en plus, il a dit, qu'Hachem, il vous fasse tout, c'est très riche, azma abaya, quand il a rajouté, il a rajouté sur le temps nécessaire, de dire les trois psoukim, avra les imnés, alors l'agmara, il nous dit, et il y a une autre blague aussi, parce que je suis là, on rigole avec ceux du Nord, parce que ceux du Nord, ils ont une manière de parler, alors il y a un, il vient de faire tchouva, et il dit, baruch ata Hashem, elukinu melech haolam, she'akol, avalmanze she'akol, behemet, ach she'li, she'akol, nia bir, she'akol, enia bidvaro, les brachot, elles sont à la lettre près, il y a des kavanot, il y a des sodot, qu'est-ce que tu rajoutes des mots, tu vois, il est méchané du noçard, chez tavouk hachamim, là aussi ça va pas, alors l'agmara, elle fait, la birka de koanim, il y a des mots, et il y a des lettres, et tu fais pas plus, mais maintenant qu'il a fini, qu'est-ce qu'il a, c'est pas grave, il a dépassé le temps, elle est rigolote cette gmara là, alors, katane, des avars, et pourtant, mais katane des avars, oui, et pourtant on a enseigné, qu'il a été au vert, alors l'agmara dit, non mais là, c'est pas le même cas, habemaskinan, beh, de l'ossiem, on parle que birklal, il avait pas fini la birka de koanim, et donc c'est comme le cas de, dans la bracha de she'akol, il rajoute des mots, alors l'agmara nous dit, mais pourtant, j'ai pas compris, vatania siyem, l'agmara dit, pas du tout, il a dit, il a fini, sous-entendu, je comprends, il avait fini birka de koanim, non, siyem braha, il a dit, il a commencé birka de koanim, et il a dit, yair hachem elecha panav, yair hachem panav elecha, et il a pas fini les deux autres psouki, et là, il commence à rajouter des trucs, vatania siyem kol birkotav, l'agmara fait arrête, c'est marqué, il a fini toutes les brakots, alors l'agmara nous dit, l'agmara dit, mais pas du tout, un koan, s'il trouve un autre psibur, il peut faire la brakha, et c'est beau ce qu'il fait, il va faire la brakha, de toute la journée, donc toute la journée, c'est le temps de la brakha, ne me dis pas que le temps de la brakha, c'est seulement quelques mots, l'agmara nous dit, et d'où sais-tu, une chose pareille, alors maintenant, on va reprendre une gmara de zvachim, et vous vous rappelez, il y avait différentes manières, de mettre le sang, sur les coins du misbéar, c'est que, on va sur le misbéar, on vise en face du yesod, oui, par exemple, si t'il bechor, maaser, etc., chez nitarvu, ben nitanin, ben matana achat, oui, alors, quand ils se sont mélangés, aussi, avec des sangs, c'est la même méthode, de faire l'aspersion, alors on a dit, ben yinatnou, ben matana achat, c'est bon, on n'a qu'à le faire, en une seule fois, et ça passe, et par contre, quand c'était matana arba, c'était, j'taim chénarba, comme par exemple, et ça s'est mélangé, avec un sang, d'autres corbanotes, que ils sont, ben matana arba, ben matana arba, ça va parce que finalement, t'as mélangé deux corbanotes, que la manière d'aspersion, c'est la même, par contre, par contre, ben matana arba, ben matana achat, alors, rabi il yézé, homer, inatnou, ben matana arba, lui, il dit, regarde, fais le plus grand, fais que ça soit à quatre, ben rabi oshoi, homer, inatnou, ben matana achat, lui, il dit, non, ça peut être quatre, fais un, comme ça, tu ne te trompes pas, amar lo rabi il yézèr, non, ou au vert al bal tigra, non, parce que quand tu dois faire quatre, et que tu fais un, c'est l'interdit de bal to sif, à l'envers, ça s'appelle, tu n'as pas le droit non plus de diminuer, amar lo rabi oshoi, are wo ver al bal to sif, et rabi oshoi fait, ok, mais quand il devait faire un, et que tu fais quatre, t'as rajouté, c'est interdit, amar le rabi il yézèr, l'on émar bal to sif, le sang lui-même, et s'il est mélangé avec un autre, il n'y a pas de bal to sif, amar lo rabi oshoi, l'on émar bal tigra, et la kecheu bifna tzmo, kecheu b'a tzmo, là aussi, ve'od amar rabi oshoi, kecheu lo natata, avarta al bal tigra, nagit t'as pas donné, t'as fait que un, au lieu de quatre, alors c'est vrai que t'as transgressé, le ne pas diminuer, oui, mais lo asitama sebe ya decha, Sarah Col, qu'est-ce que t'as fait, t'as rien fait, ce qu'on peut te reprocher, c'est de ne pas avoir fait jusqu'au bout, maintenant, maintenant, si tu fais quatre, au lieu de un, avarta al bal to sif, asitama sebe ya decha, toujours si, quand quelqu'un doit transgresser quelque chose, qu'il choisisse sa transgression, en ne faisant pas, ouais, tu connais ça aussi, quand quelqu'un dit, mais moi j'ai rien fait, qu'est-ce qu'elle dit la mère, ben c'est bien ce que je te reproche, mais Sarah Col, il n'a pas fait amasser en plus, il était un peu chef et altassé, tu vois, alors l'egmar elle te dit, mais dès qu'il a commencé maintenant, à donner la première expression, par exemple, il voulait faire le corban bechor, voilà, ça y est, maintenant, on a fini, on a dépassé le temps, et pourtant, on voit qu'il n'a pas transgressé, cet interdit de rajouter, peut-être parce que là aussi, s'il y avait un autre corban de bechor, qui se présentait à lui, alors, tu vas dire qu'il le referait, et donc toute la journée, elle est considérée comme étant le jour de la mitzvah, alors l'egmar elle nous dit, mais qui t'a dit ça, peut-être que lui, il ne fait pas partie des maîtres qui tiennent, que dès qu'on a fini le temps de la mitzvah, il n'y a plus l'interdit, peut-être qu'il y a encore l'interdit, l'egmar elle nous dit, nous comme ça, on a voulu dire, et dis-je pas compris, si déjà t'amène une question, tu ne peux pas amener de la mishnah, plutôt que de la braïda, toujours les mishnah, elles sont plus vérifiées que les braïtotes, l'outil, vous m'admetez, au lieu d'aller chercher une braïda, amène de la mishnah directement, vous voyez, pourquoi il n'a pas voulu objecter de la mishnah, s'il y avait un autre corban de bechor qui se présentait à lui, il aurait dû faire l'aspersion, à ce koulé yomé zimné, donc je vais dire aussi que tout le temps, il est pour la mitzvah, alors braïta name, kevan de imitramé, tziburah harina, et bien, on revient chez nous à Bukadululav, s'il se représentait maintenant, un autre cibur auquel ils doivent sonner du chauffard, et bien, il le referait, donc tu vois que koulé yomé zimné, parfois tu vois des tzadikimis viennent, et ils vont dans les hôpitaux, ou chez les vieux, ou chez les gens qui étaient en bidoud, et tout ça, qu'est-ce qu'ils font ? Ils leur sonnent du chauffard, donc en fait, tu sais qu'est-ce que c'est son temps de chauffard, lui, c'est pas seulement tu, 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 c'est pas ça, c'est autant de fois qu'il le fera dans la journée, c'est le temps de la journée, alors l'agmarin nous dit que, verav shemen baraba, lui, qu'est-ce qu'il a dit ? Atam losage de lo yaiv, là-bas, il peut pas faire sans donner, il est obligé de faire l'aspersion, aha, iba e mevarer, iba e lo mevarer, l'agmarin fait, d'accord, c'est pas qu'il a une obligation d'aller voir tous les gens de la ville, si ça se présente, ça se présente, mais dans le bechor, tu es obligé de faire, alors l'agmarin nous dit, toujours dans le mitzot, c'est le roi de Kavana, rappelez-vous que tout en haut, on a vu de Abaye, lui, il a dit, ben donc, j'ai pas compris, si les mitzot, ils ont pas besoin de Kavana, pourquoi celui qui dort dans la souka l'huitième jour, oui, et il le fait pas pour la mitzah, pourquoi il transgresse pas baltossif, puisqu'on s'enfile de la Kavana, et tu lui avais dit, ça c'est une gmarin qui met du temps à apprendre, il dit, non, ça c'est pour être quitte, t'as pas besoin d'avoir la Kavana, mais pour transgresser baltossif, il faut y mettre une Kavana, là il y a besoin de l'intention, l'agmarin nous dit, oui, mais pour Abiyoshua, et pourtant, il n'y a pas besoin de Kavana, d'après lui, pour transgresser, et la mara va à la tset, l'obaye Kavana, contraire on va dire, Bihlal, pour être quitte d'une mitzah, c'était pas grave si on n'a pas eu la Kavana, la Havor, oui, alors on va faire une différence, Bismano, quand on est à l'intérieur du temps, il n'y a pas besoin de Kavana, et chez l'obiez Kavana, c'est Kavana, très bien, et après, l'agmara de demain, elle va dire à Marley, Rabi Zira, les Chameh, Rabi Zira, il a dit à son Chameh, on va aller jusqu'à la Mishnah, il a dit, il a dit, eh bien la Kavana, et tu vas me rendre quitte du, du chauffard, en tout cas, celui qui va sonner, celui qui fait entendre, c'est sûr qu'il a besoin d'une Kavana, l'agmara répond, et elle dit, regarde, non, l'agmara est l'objet, elle dit, il passait derrière le Béta Knesset, sa maison était proche du Béta Knesset, il a entendu le son du chauffard, ou le son d'un Megillah, il a entendu, oui, alors il est quitte, il a eu l'intention, il est quitte, il a eu l'intention, il a eu l'intention, il a eu l'intention, il a dit, regarde, celui qui sonne, ou celui qui lit la Megillah, dans le Béta Knesset, oui, est-ce qu'il sait, lui, si celui qui entend, il veut être quitte ou pas, alors l'agmara nous dit, l'agmara est dit, tu as raison, si c'est un cas normal, je veux voir s'il y a l'émetteur, et le récepteur, mais là c'est différent, parce que quand tu es chalier de Sibour, comment il a été éduqué, il a été éduqué qu'il vient sonner, pour tous ceux qui peuvent avoir besoin, l'agmara nous dit, celui qui écoute, il a l'intention, mais pas celui qui fait entendre, ou alors, celui qui fait entendre, il a l'intention, celui qui fait entendre, celui qui fait entendre, il a l'intention, on veut que les deux, ils soient là, alors, si on a mis les deux dans le même paquet, c'est pour te dire, qu'on fait ressembler, quand il écoute, il écoute pour lui, alors, pareil aussi, qu'est-ce que tu me mets maintenant, le chat de Sibour, et pourtant, alors, l'agmara nous dit, en fait, tu sais quoi, viens, on va te dire la vérité maintenant, ce qu'on t'avait pas dit jusqu'à présent, et donc, lui, quand il sonne, il a pas une intention particulière, de rendre quitte celui-là, mais, du moment que lui, il est quitte pour lui-même, alors ça marche pour tout le monde, mais non, on ne parle que du chat de Sibour, parce que lui, il pense à tout le monde, donc on a vu une différence, si c'est le chat de Sibour, il en quitte tout le monde, si c'est un particulier, il en quitte pour lui, voilà la différence, Merci.